Et bien bonsoir, exactement, soupasse à jean, bonsoir à tous, bienvenue dans ce magnifique débrief de l'épisode 7 et 8 de la saison 3 de Twin Peaks, bonsoir Arnaud. Bonsoir Julien, bonsoir à tous et à toutes. Alors vous avez vu que sur la cam d'Arnaud il y a les boutons de Skype sur ce t-shirt, ce n'est pas un motif du t-shirt, c'est parce que je capture via Skype, d'accord ? C'est la technologie. Alors il y a tout, oh ça y est, il y a des gens qui arrivent, il y a Always Banana, il y a Erasul, il y a Colonel Ganicus, c'est toujours les mêmes gars qui ça fait plaisir. C'est le rendez-vous des copains, un peu. Ça c'est plutôt pas mal, je suis sûr que tout le monde attendait de ouf cette vidéo. Ah bah c'est, eh oui, évidemment, évidemment, parce qu'une semaine sans débrief de Twin Peaks, il y a un problème, merde, merde quand même, merde quand même. Bon, merde. Attention, j'ai un petit rototo qui arrive. Voilà ! Bon, alors oui, comme vous avez vu, j'ai acheté le bouquin, il est super stylé quoi, c'est un truc de ouf. Alors. Je m'attendais pas à un truc aussi fat en plus, c'est vraiment, c'est un objet collectaire quoi. Il est vraiment sympa et il y a des illustrations, mais enfin tout dedans est méga stylé quoi. Il y a des lettres, il y a des vieux articles de journaux, c'est ouf. Il y a des lettres, il y a des phrases. Il y a des mots. Génial. C'est pas mal, il y a des pages, il y a du papier quoi. Tendez, est-ce qu'il y a du vernis sélectif ? Tragédie à Black Lake, etc. Enfin, vraiment sympa. Et, mais comme un cutter, je voulais l'acheter sur Amazon, il coûtait plus de 30 euros. Et, bref, la commande a foiré, du coup je me dis, bon, je vais essayer la FNAC. Et sur la FNAC, il était à 18 euros, je me dis, bah vas-y, je le prends la FNAC. Sauf que j'ai pris la version en English, en anglais. Donc, je vais tenter, mais... Oh putain, il y a Andy Brennan, j'ai ouvert la page à Andy. Je pense pas que ce soit non plus, que ce soit vachement compliqué, mais bon, c'est quand même Twin Peaks, quoi. Donc, bon. En tout cas, voilà. Sachez que je risque pas de, en une semaine, lire ce truc. Donc, la semaine prochaine, je serai encore dans les chaussons, je pense. Je pense que ça va me prendre 7 ans. Un bouquin normal en français, un roman de 300 pages, je mets un an pour le lire à peu près. Donc, ça vous laisse, voilà. Bref, bah écoutez, du coup, salut à tous, Youpin, ceux qui arrivent. Ceux qui arrivent. Voilà. Alors, du coup, on était... On s'était laissé, du coup, à l'épisode 6. Alors, comment ça se terminait ? C'est un petit concert, j'imagine, je me rappelle même plus. Déroulant une prison remplie de négresses. Ah bah, ça commence fort, dis donc. Bah ouais, je comprends même pas de quoi il parle. Se déroulant dans une prison... Ah ! Orange is the new black. Exactement. Exactement. Blacku. Bullakku. Ah, on peut parler de Dragon Ball Super aussi. Parce qu'Arnaud a regardé... Enfin, je pense pas qu'il soit à jour encore, mais bientôt. Plunks. Mila et Plunks. Mila et Plunks. Alors, pour dire où j'en suis, là, j'ai vu Gohan, qui a enfin fait un combat un peu sérieux, tu vois, où le mec était aveugle, quand même. C'est-à-dire, il se bat contre un loup, là. Ah ! Ah oui, d'accord ! Ah ouais ! Ok. Ok, ok, ok. Ah là, c'est ça. Genre, ok, ils sont déjà... Ils font un pré-tournoi, c'est ça ? C'est exactement ça. D'accord. Et, bah écoute, c'est... C'est sympa, quoi. Ouais, alors bon, tu vas voir, parce que là, tu vas voir des épisodes à la con entre ce moment-là et le vrai tournoi. Ah, moi, bon... Là, tu vas pouvoir les mater d'affilée, mais c'est vrai que quand on a attendu une semaine à chaque fois, moi, ça m'a un peu pété les couilles. Ouais, je sais pas. Moi, je kiffe bien. J'ai bien kiffé, là, le... Ouais, non, mais on va peut-être pas en parler maintenant. Ouais, non, mais... Mais voilà, c'est cool. On est en train de parler de Twin Peaks, en fait. On fera des débriefs de DB Super. Ah, attends, par contre, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a ? Pas rien. Bon, dites-moi si la connexion, ça va, parce que j'ai l'impression qu'on est complètement dans les godasses. Faut me dire. T411, ouais, bon. Alors, moi, personnellement, j'y allais pas. Moi, je connaissais pas. Moi, non plus. Sun T412. Grave. Non, non, mais j'y allais même pas. Enfin... Si, l'autre fois, j'ai téléchargé un épisode de Confessions Intimes dessus. Que j'ai cherché. Putain, fais gaffe, la police, elle va voir la vidéo. La police. Ah oui, c'est... Ah, c'est la police. Ça a de loupou et menaçou un peu. Ah, merde. De loupou. Alors, attendez, je vais baisser un peu le flux. Ça risque d'être affreusement immonde, mais bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un de l'autre. Ok. Bon, je vais attendre un peu que ça baisse, et puis on va se lancer, parce que là, on a quand même deux épisodes à... On a deux épisodes. Il a trouvé son nouveau foyer, ce parasite. Putain de merde, Confessions Intimes. Blablabla. Salut, Goéland. Bon, ça a pas l'air de... Je sais même pas si ça descend, en fait, le truc. Bon, c'est pas grave. On va attaquer, ça fait cinq minutes. Ouais, là, ma connexion, en fait, elle est vraiment dans les godasses, en fait. Attends, je vais juste envoyer un message à toute ma famille pour leur demander... Bah, de se pendre, en fait. Ça peut être pas mal, ça. Euh... Bon, alors, est-ce que... Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ces épisodes-là ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont hypés, ou est-ce que vous en battez les couilles ? Silence, quoi. Bah ouais, parce que là, bon, il faut quand même... Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, hein, sur Facebook. Sur YouTube, pardon. Faut que les gens soient très contents. Il est étrange, ton t-shirt. Sur Twitch, non, tu voulais dire ? L'audio est nickel. Euh, non, oui, sur Twitch, mais je pense plutôt à la rediff. Le huitième était une bombe atomique ? Moi, le huitième, bon... Si t'as pas fait une sieste... C'était littéralement une bombe atomique. Le huitième, si t'as pas fait une sieste dans l'après-midi, on est mal. Faut qu'à franchement, je te le dis, hein. Moi, j'étais parti. Pour tout vous dire, je vais être honnête avec vous, parce que j'ai pas vraiment eu le temps... En fait, j'ai vraiment rushé le truc, j'ai pas eu le temps. Pour tout vous dire, le huit, je l'ai maté en x4 sur VLC. C'est-à-dire qu'au lieu de 58 minutes, il a duré 25 minutes, l'épisode. Après, bon, j'ai fait des petits ralentis, des pauses de temps en temps pour analyser les trucs. T'inquiète, on va tout expliquer. Bon ! Eh bien, c'est nickelou. Nickelou. On est à 30% de pertes. On est dans la merde. C'est le meilleur épisode, le huit. Ah ouais, carrément, quoi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Avec un bon ouinge dans la gueule, à mon avis, ça va être pas mal. Ouais, après, oui. Oui, ça, ça peut être sympa, mais... Même si c'est le genre de truc que tous les connards vont dire, je pense vraiment, très honnêtement, je pense que... Je pense qu'un peu fonce car, tu dois bien bloquer devant, quand même. Bon. Voilà. Écoute, du coup, je te propose qu'on commence. Alors, attends... Écoute, ouais, c'est parti. Comment on fait, du coup ? Parce qu'en fait, on a écrit chacun des paquets de trucs. Ce que je propose... Ce que je propose, c'est que je vais essayer de... On va rusher... Déjà, en fait, on va pas faire comme d'habitude. C'est-à-dire... Décrypte... Enfin, vraiment, raconter tout ce qui se passe seconde par seconde. C'est ça, parce que c'est un petit peu long. C'est super long, c'est super galère. Du coup, je pense qu'on va... Bon, il y a quand même des petits trucs à raconter, mais on va essayer quand même de survoler rapidement tout ça. Alors, du coup... Du coup, mec, ce que je te propose, c'est que je lise un peu ce que j'ai noté. Ouais. En fait, en gros, je résume, tu vois ? Et tu m'arrêtes dès que t'as des trucs à lire. OK ? Tu vois, non, vraiment, ça, c'était ce qu'on était censé se dire avant. Ah, merde ! Bah oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, les gens aiment bien. Voilà, j'ai pas eu le temps. Les gars, c'est... Qu'est-ce qu'il y a avec mon t-shirt ? Vous avez mal aux yeux ? C'est un t-shirt, les mecs, calmez-vous. Donc, allez, c'est parti. Épisode 8. Ah, merde, attends, qu'est-ce que c'est que ce merdé ? Ah oui, non, d'accord, OK. Bon, épisode 7. Alors déjà, bon, je sais même plus comment ça finissait l'épisode 8 dans le bar, comme d'hab. Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Je sais même plus. Bref, on bat les couilles. On bat les couilles. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, bon, vite fait, première scène de l'épisode qui n'a pas trop d'intérêt pour la suite de l'épisode pour l'épisode d'après. On voit Jerry Horn qui est dans les bois, complètement paumé, qui appelle son frère et qui dit « Ah, je crois que je suis Fonscar, on m'a volé ma caisse. » Enfin, voilà, quoi. Donc, moi... C'est assez marrant, d'ailleurs, de revoir comme ça. C'est assez marrant parce que le mec est vraiment Fonscar, quoi. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la gueule de la personne paumée. Et ce qui est bizarre, en fait, c'est que autant dans la saison 1 et 2, le voir Fonscar, ça semble assez logique. Enfin, je sais pas, ça semble assez logique. Ouais. Disons qu'il a presque la gueule pour, tu vois. Ouais. Alors que là, en fait, le voir dans les bois, tout vieux, tout pourri, ça fait bizarre, quand même, tu vois. C'est ça, quoi. Tu te dis, le mec... En fait, c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'était... Il y a certains rôles à cause de la vieillesse des personnes, ce qui est... Bon, de toute façon, ils peuvent pas faire autrement. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Il y a certains rôles... Moi, j'ai un peu de mal à trouver de la crédibilité dans certains trucs, tu vois. Mais bon. Ouais. Voilà. C'est lynch. C'est lynch, voilà. Et donc, ensuite, alors, c'est cool parce qu'on est direct dans le vif du sujet. Je pensais que moi, cette histoire de page qu'Hawk retrouve dans les chiottes, on allait le voir à la fin de l'épisode, enfin, en mode vraiment que ça a laissé taler ce truc. Non, c'est direct, là. Il nous montre les pages. Le mec, il lit tout. Il est avec... Donc, il y a Hawk et il est avec Truman. Et ils sont en train de lire les trucs. C'est ça. Et donc, oui, effectivement, voilà, c'est les... Trois pages... Enfin, en gros, il y a quatre pages du journal de Laura Palmer qui manquaient. Et là, donc, c'en est trois. Donc, il en reste une qu'ils n'ont toujours pas trouvée et qui serait apparemment cachée, qui aurait été cachée par Leland. Puisqu'en fait, Leland, du coup, il s'était rendu compte que Laura était au courant qu'il était Fonska, possédail. Du coup, il aurait caché les preuves, en gros. C'est ça. Donc, c'est Laura qui a écrit ça dans son journal. En gros, elle a vu ça dans un rêve. Et c'est super cool parce qu'elle explique, en fait, sur le journal que... que le bon Dale, le bon Dale Cooper est dans la loge et qu'elle est avec le méchant Cooper. En gros, elle est avec Cooper Dale et avec Laura. Et non, c'est Annie qui a écrit ça. Annie Blackburn. Mais bref. Donc, voilà, j'ai trouvé ça cool. Du coup, en fait, Harry et... Non, c'est pas Harry. C'est le shérif Truman et O qui sont un peu en mode... C'est pas mal. Il y a la Black Lodge et tout. Et en plus, O qui l'a vu, la Black Lodge. Donc, il sait ce que c'est, quoi. Donc, voilà. Oh, qu'il l'a vu, la Black Lodge ? Lodge ? Mais il me semble. Ouais, ouais, il me semble. Ok, très bien. C'est pas grave. Dans le film, c'est Annie qui lui disait à Laura. Ah, dans le film. Putain, mais alors... Pour la prochaine fois, il faudra vraiment que je remette le film parce qu'à chaque fois, il y a des références aux putains de films. Ouais. Ouais, donc voilà. Donc, ils sont au courant que... Parce que du coup, ils prennent ça au sérieux, les mecs. C'est un journal intime d'un rêve de mon cul. Mais les mecs, bon, ils prennent ça au sérieux, quoi. Ils disent ok. En même temps, ils ont quand même pris au sérieux Cooper avec ses rêves chelous. Ouais. Ouais, mais Cooper, il avait la classe, tu vois. Là, c'est un bout de papier. Ah, d'accord. Donc, toi, tu juges les personnes comme ça, en fait. À l'apparence. Surtout Laura. Ok, très bien. Je suis pas un très grand fan de la personne. Mais bon, bref. Ok, ok, très bien. Bien content qu'elle soit... Alors, donc voilà. Donc, ensuite, il y a donc Truman qui appelle son frère, du coup, Harry. C'est marrant, mais dans chaque épisode, quasiment, le mec, il l'appelle, quoi. Tu sens qu'en fait, le gars, David Lynch, tu sens qu'il est dégoûté qu'il soit pas dans le truc, tu vois. Il le met tout le temps, déjà. Il l'appelle au téléphone et c'est marrant parce que c'est... Lui, à chaque fois, quand on l'a au téléphone, on l'entend pas parler au téléphone. Alors que t'as d'autres scènes où t'as des mecs qui appellent d'autres gars au téléphone où t'entends les voix dans le téléphone. Là, t'entends pas. Du coup, t'es là, tu fais, bon, ok. Et alors, apparemment, Harry aurait une maladie, enfin, un cancer ou un truc comme ça, j'imagine, puisqu'il aurait été... Il a été transféré dans un hôpital ou un truc. C'est à peu près ce qu'on comprend parce que l'autre, il lui dit, ah merde... Déjà, il appelle quelqu'un et elle lui dit, ouais, passez le mot, c'est ça, quoi. Ouais, puis il y a Scott Pilgrim qui l'avait dit aussi dans l'épisode 1 ou 2, je sais pas. Ouais, enfin, oui. Il avait parlé d'un truc... Voilà. Donc là, apparemment, voilà, ce serait grave. Ça m'étonnerait pas qu'il canne au milieu de la série, de la saison, histoire qu'on n'entende plus parler du bordel, quoi. Et du coup, bah, le shérif, il voulait lui parler un petit peu du journal, de Laura, ce qu'il avait retrouvé, mais au final, il dit, bon, bah, beat this thing. Vas-y, sign-toi, fils de pute. Et puis, on verra ça plus tard. Donc voilà, pour ce petit passage. Ensuite, il y a Gogolman qui parle avec le propriétaire du camion. Alors, Gogolman, Andy, voilà. J'ai oublié son nom pendant que je m'attestite. Du coup, je l'ai appelé Gogolman. T'aurais presque pu parler de Dougie, tu vois. Oui, bah, c'est ça, parce qu'après, j'ai mis Gogol Cooper. J'étais, ah, merde, ça fait doublon. Ouais, alors là, j'ai pas trop compris. Bon, je pense, j'ai à peu près compris, mais en gros, t'as Andy qui parle avec un mec et il dit, ouais, c'est mon camion, mais c'est pas moi qui conduis, je sais pas quoi, je vous donne rendez-vous, machin. Du coup, je pense que c'est le propriétaire du camion avec lequel le gosse s'est fait buter. Non ? Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Euh... D'accord. Bon, on va dire que c'est ça, putain. Ouais, en fait, je t'avoue, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai pas trop fait gaffe, tu vois. Ouais, moi, je me suis dit, mais c'est qui ce mec ? Surtout que, bah, je crois pas qu'on l'ait vu encore dans la série. Euh... Et du coup, bah... Voilà. Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être le camion qui a servi à buter le gosse. Enfin, qui a servi. Oui, c'est ça. Bon. Eh, All West Banana, on est bon là ou quoi ? C'est un consultant Twin Peaks, quoi. Du coup, voilà, je me suis dit, je me suis douté qu'on lui avait volé son camion et du coup, bah, voilà, ils ont retrouvé la trace du proprio et le mec a rien à voir avec ça. Mais il est quand même chelou, il donne rendez-vous à Andy, dit, bon, parce que là, du coup, je vais passer direct à cette scène. Plus tard, on va Andy qu'il l'attend et bon, il vient pas et on a une espèce de zoom dans la maison du mec et on sait pas. À mon avis, il s'est sûrement fait buter, on sait pas trop, quoi. Salut, Tata Fionpad, salut à ceux qui arrivent. Laura is the one. Oui, bah, comme disait All West Banana, c'est cool parce que elle revient au centre de l'intrigue, Laura Palmer, ce qui était en fait la base de Twin Peaks, quoi. Donc, c'est sympa, tu vois, c'est cool. Ça, on retrouve un petit peu des petits moments de thriller et tout, avec des petites questions, c'est sympa. Moi, franchement, la scène du journal, j'ai bien aimé, je trouvais ça cool. Le nain est devenu l'arbre. Ah oui, alors au fait, j'ai été voir sur le Facebook du mec qui a incarné le nain dans la Black Lodge dans les deux saisons d'avant ou dans la saison 2, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur là. L'arbre ? Non, non, qui faisait le nain, le nain dans la Black Lodge. Ouh là ! Espèce de mec nain chelou, dégueulasse dans les deux premières saisons. Qui parla à l'envers et tout. Voilà, Mimi Mathier. Je sais plus son nom. Michael, Michael quelque chose ? Je sais plus. Bref, et donc ce mec, donc le nain là, du coup, il joue pas dans la saison 3 parce qu'il a été remplacé par le mec qu'a qu'un bras qui fait des saluts nazis. Et bien du coup, j'ai vu ce... Non, le nain, c'est le... Non, ce mec là, c'est le manchot, mec. Oui, c'est le manchot, mais il était dans les autres saisons ? Le manchot ? Ah ouais ? Ok, d'accord. Bah oui. Je me rappelle même, mais il y avait un nain. Je te rappelle pas, il y avait un petit... Mais le nain, on l'a vu dans les premiers épisodes ? Non, 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 non. Il est pas dans la saison 3. Il est pas dans la saison 3 parce que du coup, j'étais sur le Twitter, j'étais sur le Twitter de ce mec. Désolé alors. Et en gros, il met des statues où genre il insulte Lynch et où il dit « Ah là, cette saison 3, c'est vraiment de la merde, je suis pas dedans et tout. » C'est trop drôle, quoi. Je vous invite à aller voir, c'est rigolo, quoi. Et le mec est vraiment vénère, quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a contre Lynch ? Je pense qu'il est juste vénère que Lynch ne l'ait pas appelé pour tourner dans la saison 3, tu vois. Et du coup, il s'énerve et du coup, il dit que c'est une saison de merde et voilà. Les gars n'ont pas vu les mêmes séries visiblement. Bah, je sais pas, ouais. On parle de quoi, là, comme série ? Bah, on parle de plus de break. Ah, d'accord, oui. J'avais eu un doute, excuse-moi. Enfin, bref, mais c'est pas grave, on continue. Oui, voilà, donc bon, c'était juste une petite anecdote. Voilà, Michael G. Anderson, merci Always Banana. Ce nain-là est devenu l'arbre. Ah, d'accord. Ah, merci Lone Wolf, salut à toi. C'est devenu l'arbre, d'accord. Donc ça, évidemment, j'imagine que c'est expliqué dans ce magnifique livre que j'ai pas lu, d'accord. Ou sur le Wikipédia non officiel, mais qui explique quand même bien les choses. FDP de nain, je pense que ça conclut bien ce petit encart sur le nain. Voilà. Donc, alors, attendez, je regarde un peu. Oui, alors, je suis désolé, j'ai pas fait de recherche sur les noms et tout, donc, il y aura des lacunes dans ce live. Le shérif Truman, donc, fait un Skype. Mec, cette scène, elle est tellement trop bien. Elle est tellement bien, ça me fait trop rire parce que Lynch, il joue vachement sur la technologie et on a même tout au début de l'épisode, en fait, le Jerry Horn qui décroche son téléphone et genre, il est comme un, mec, il a un iPhone et genre, il fait, et t'as un vieux bruit, genre, bip, enfin, et comme ça, tu sens que les mecs, ils sont pas à l'aise avec la technologie. Ils sont pas bien, quoi. Déjà, quand tu vois le, tu sais, tu vois le mec, il appelle d'abord le gars et il dit, vas-y, on se Skype, il appuie sur un bouton, genre, ça lève un écran, tu vois, tu comprends pas, et après, tu le vois taper, tu sais, sur son clavier, mais tu sais, comme les darons, genre, avec deux doigts, comme ça, il regarde bien. Grave. C'est génial, quoi. Et alors, du coup, j'ai pas vérifié parce que je me suis dit, je ferais ça, puis je l'ai zappé, mais est-ce que vous pensez que l'adresse Skype existe vraiment ? Parce que connaissant Lynch, c'est possible qu'il l'ait créé, qu'il ait créé l'adresse Skype du mec, je sais plus son nom, mais je suis sûr qu'il y a moyen de retrouver le truc, quoi. Donc voilà, alors attends, il y a Olusbena qui nous dit, à la fin de la saison 2, le nain disait, quand tu me reverras, ce ne sera plus moi. Donc ça fait sens, en fait. Oui, d'accord, moi ça fait sens. Oui, quand tu te prends dans la tête de Lynch, oui, ça fait sens, mais ok. Il n'a pas dit quand tu me reverras, je serai un pommier, quoi. C'est bien vrai. Et voilà, exactement. C'est le F0. Alors, on apprend que... Oui, alors voilà, donc avec cette conversation Skype avec le docteur Hayward, qui est donc la dernière personne à avoir vu Cooper avant qu'il se barre pendant une vingtaine d'années, méchant Cooper. Donc on apprend que Audrey, enfin, on apprend que du coup, le méchant Cooper a rendu visite à Audrey Horn, alors qu'elle était dans le coma après l'explosion de la banque. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que, voilà, donc ils nous expliquent enfin qu'ils nous disent vraiment, enfin, voilà, Audrey, les gars, elle n'est pas morte en fait. Elle était dans le coma. Ok. Donc c'est cool. Donc ça veut dire qu'elle va revenir et quand elle va revenir, il va se passer des choses. Voilà. Et donc c'est officiel. Voilà. Ça c'est cool. Ce blister. Ça c'est sympa, voilà. Donc cette conversation est rigolote. Ouais. Non mais c'est vrai, ça c'est cool. Je sais pas si t'as d'autres trucs à dire là-dessus. Bah en fait, non mais j'avais lu un article qui expliquait que, de toute façon, Lynch, il a, enfin, il a du mal. Je veux pas dire, quand je dis il a du mal, ça veut pas dire que genre il galère, il sait pas comment ça marche et tout. Mais il a, il a en tout cas un a priori sur la technologie du coup et il a voulu le retranscrire et justement c'est marrant parce que la scène juste après, bah tu vas en parler, mais ça se passe dans un commissariat en fait qui est plus gros et qui est plus récent et je trouve ça intéressant en fait, cette espèce de confrontation modernité, tradition, tu vois, genre tu vois qu'il y a presque deux enquêtes différentes avec des moyens différents et tout et voilà. Non c'est vrai, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez cool. Effectivement, dans la scène d'après, on se retrouve dans un gros commissariat, truc de ville quoi, et là du coup on se retrouve avec le corps enfin on retrouve le corps sans tête là donc là où ils avaient retrouvé enfin ils avaient retrouvé ça dans la chambre de la meuf là dans l'hôtel, je sais pas quoi ou dans l'appart je sais même plus non c'était pas un hôtel c'est un appart et du coup on retrouve le corps sans tête et donc les les empreintes viennent bien de ce corps donc en fait les gens enfin là il y a une meuf qui vient pour checker un peu le corps et les enquêtes l'enquête du bordel tu vois je sais pas d'où elle vient du FBI j'imagine je sais pas exactement et du coup cette meuf dit bah voilà moi je veux voir les empreintes d'où elles viennent et tout et le mec dit non ça vient du corps en fait elle se dit ah merde d'accord et du coup elle bad parce que apparemment ces empreintes correspondraient avec les empreintes de l'agent Briggs c'est ça Briggs ouais c'est ça ouais voilà mais du coup ça correspond pas avec l'âge du corps qui est apparemment un corps d'une cinquantaine d'années et l'agent Briggs s'il avait été mort au même moment que le corps avait été retrouvé il aurait 70 piges donc il y a un problème il y a un problème et Briggs alors je veux bien que tu m'éclaires parce que j'ai zappé qui c'était bah Briggs c'est le père de Bobby en fait oh putain d'accord oui exactement je me disais Bobby Briggs mais attends il a pas 70 ans ok ah oui le militaire bah ouais c'est ça le mec qui joue dans Stargate ok en fait est-ce qu'il joue dans DB Super parce que c'est pour ça je me rappelle pas dans DB Super alors qui est-ce qui pourrait faire dans DB Super ah putain parce que ouais c'est un petit peu chaud quand même ah non là je je t'avoue que je sèche là du coup les gars si vous trouvez quelqu'un dans DB Super qui pourrait se se rapporter de ce mec là je sais pas du coup est-ce que Evil Cooper aurait violé Audrey puisque Bob qui possède Cooper est un violeur ce qui aurait donné lieu au fils cinglé qui a buté le gosse et bah oui moi j'ai pensé à ça c'est vrai qu'on en a pas parlé on en avait parlé la dernière fois on en avait parlé la dernière fois que Audrey avait bah aurait un fils qui s'appellerait David je sais plus comment je les appelle c'est pas David c'est Topo ah ouais mais Arnaud je crois qu'il a pas vu Topo encore il va bientôt le voir c'est vrai que c'est pour être Topo mais Topo c'est pas le mec avec la grande cape là ah si c'est ça parce que je l'ai vu enfin j'ai vu il a juste fait et voilà et après je sais pas trop et il dit je suis Topo ou je sais pas et bah c'est lui c'est lui Richard Richard voilà Richard oui donc ce serait Richard Horn et bah oui moi je pense que c'est possible c'est possible qu'il ait lévio en mode coma tu vois ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa d'ailleurs si on pouvait voir des scènes alors peut-on dire que Twin Peaks c'est la préquelle de Stargate alors la Black Lodge la Porte des Étoiles est-ce qu'on va voir MacGyver à un moment il y a quelque chose il y a il se passe quelque chose je pense que voilà il se passe quelque chose donc voilà voilà pour ce qui est ah oui et donc pendant cette scène j'allais dire l'autopsie mais pendant cette scène à la morgue enfin à la morgue du comico on voit derrière un espèce de clodo qui marche au fond comme ça avec une genre de capuche et il y a une musique chelou la meuf qui vient donc enquêter le mat genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc et le mec se barre et tout et on le voit passer au loin mais bon au début je me suis dit c'est peut-être juste un clodo qui est fonce car il s'est paumé tu vois d'ailleurs c'est super chelou mais cette scène en fait elle m'a fait penser à une scène dans le film bah c'est la scène où juste après on voit David Bowie en fait à un moment il me semble que t'as Cooper ou je sais pas qui dans qui est dans le couloir qui se filme après il revient et il regarde s'il se voit toujours et à un moment il se voit toujours et après t'as t'as machin là David Bowie qui passe ce couloir là ça m'a fait penser à ça justement d'accord voilà mais j'ai peut-être j'ai peut-être halluciné mais je me suis demandé si c'était pas une référence ou j'en sais rien franchement je sais pas après laisse moi comme dit Always Banana oui c'est j'imagine que c'est un des clodos qu'on voit après dans l'épisode 8 mais ça on va en parler dans l'épisode 8 ce sont des mineurs ah ouais ah ouais ah putain oui et oui voilà c'est des mineurs exactement mais bien ouais voilà spoil de l'épisode 8 les gars bravo alors on est où au tel action supérieur on s'en s'en bat les couilles bon alors ensuite on retrouve Albert et Gordon Albert revient bredouille après avoir été voir Diane ou Diana non c'est Diane et il dit bon à Gordon il fait bon mec tu casses les couilles tu viens enfin voilà en gros il décide d'y aller tous les deux parce qu'elle veut pas bouger son cul donc ils vont jusqu'à l'appart de la gonze Diane et alors elle est vénère elle les insulte et tout puis à un moment elle fait bon ok je viens ok et alors elle leur offre un café aussi ça ça me fait rire et t'as Gordon qui fait damn good coffee voilà là toujours la même vanne elle fait un peu elle fait un peu un peu pupute ouais 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 non mais je sais pas c'est sa perruque là mais moi je sais pas je trouvais toute lisse carrée comme ça elle a un peu de classe mais quand même tu sais tu la vois bien ouais tapiner sur les bords d'autoroute on est d'accord oui mais mais avec le non mais avec le respect ouais bien sûr non mais bien sûr mais genre à l'ancienne ouais tu vois avec des raclettes non mais non mais est-ce que tu vois tu sais les clopes tu sais les grandes clopes tu sais t'as un truc en plastique tu mets ta clope dedans et tu fumes comme ça tu vois c'est ça c'est ça ben typiquement je pense que c'est ce genre de personne avec ce genre de de coupe de cheveux qui fumerait ça et ça serait un petit peu les filles de joie je veux pas insulter les prostituées les filles de joie qu'on retrouvait dans les années je sais pas je vais dire au hasard 60 voilà d'accord pourquoi pas non mais c'est vrai c'est vrai bah oui non mais ouais moi je pense un peu pareil mais je trouvais en fait je sais pas je trouvais qu'elle était je saurais pas comment le décrire je la trouve pas jolie je la trouve pas moche en fait il y a un truc je trouve elle a un c'est parce que t'as pas regardé l'épisode en hd ça ah c'est peut-être ça mais je trouve qu'elle a un elle a un truc je sais pas je la trouve respectable tu vois mais t'as pas un mais respectable ah mais non je sais pas en fait t'as pas un voilà non mais j'aime bien j'aime bien je sais pas je la trouve fouille elle est cool non c'est quelqu'un d'assez coolos quoi ouais c'est genre ouais picole une petite bière elle doit être sympa ouais non c'est bon par contre elle t'insulte de attends qu'est-ce qu'elle dit à chaque fois elle va te faire foutre non ouais c'est ça fuck you machin je crois ouais fuck you voilà c'est par contre voilà ça il va j'ai bien aimé quand elle parlait à la meuf elle me dit c'est quoi ton nom toi ah je m'appelle Tammy ou je sais pas quoi fuck you Tammy ok elle m'a fait marrer donc voilà entre deux blagues de pouet pouet kiki quelqu'un qui a fait le lien de la couleur des cheveux de Diane donc blanc avec ceux de Leland qui deviennent blanc je sais pas non moi je pense que c'est de toute façon elle a été présentée dans l'épisode précédent je crois que c'était l'épisode précédent où elle était en fait gogo danseuse quoi donc en fait c'est un genre de couleur je pense pas que c'est de rapport avec ça ouais mais je sais pas mais visiblement bon après on saura un peu mais en tout cas il y a eu un lien on apprend après qu'il y a eu un lien il s'est passé un truc je sais pas s'ils ont Ken tu vois les gars mais ah oui il s'est passé un truc avec Evil Coop tu vois je pense qu'ils ont Ken alors alors attends parce qu'il y a un mec qui est-ce que quelqu'un peut demander à Dylan peut faire un petit théo de Dylan est-ce qu'il y a que moi mon modérateur oui il y a que moi donc je vais m'en occuper putain j'allais j'allais le j'allais le nommer modérateur ah 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 la connerie j'ai ripé alors attends du coup oui il y a après on revient sur le truc mais il y a voilà il y a Lone Wolf qui disait que Lynch apparemment il sifflait du Rammstein bon je suis pas assez fan de Rammstein pour pour avoir reconnu mais oui c'est vrai qu'il siffle un truc j'ai pas fait attention donc bref ils arrivent avec Diane dans la prison au South Dakota là et donc Diane se retrouve face à face à Méchant Cooper à Evil Cooper et il parle d'une certaine nuit apparemment est-ce que tu te rappelles de cette nuit je sais pas quoi et elle elle le reconnait pas elle lui dit non mais t'es qui machin bref et du coup la conversation arrive très vite à son terme puisqu'elle se casse quoi et alors après je me suis demandé est-ce que la dernière nuit enfin la dernière fois qu'elle l'a vue est-ce qu'il était en Evil Cooper ou est-ce que c'était il était en Cooper normal c'était à l'époque avant même qu'il aille qu'il aille à Twin Peaks et tout ah bah ça a l'air assez évident il était déjà en Evil Cooper donc je me demande vraiment ce qui s'est passé peut-être un petit petit levio de la personne c'est peut-être pour ça aussi qu'elle dit non mais arrêtez de me parler de lui et tout quoi donc elle est peut-être traumatisée mais c'est marrant quand même parce que là elle le reconnait pas du tout elle est sûre que c'est pas lui et après elle va parler avec Gordon et elle dit Gordon lui dit non mais il s'est passé quoi cette nuit elle dit non mais il va falloir qu'on parle mais pas maintenant t'es là tu lui dis ah merde connasse dans combien d'épisodes tu fais chier mais elle lui dit je l'ai pas reconnu c'est pas lui pas au niveau du physique et tout mais au niveau du coeur elle montre le coeur elle dit là y'a rien quoi là c'est pas la personne il lui manque un coeur voilà c'est ce que j'ai noté et ensuite on retrouve donc Evil Cooper et après elle se fait un petit shot elle picole un coup c'est toujours sympa et ensuite Cooper donc il retourne en cellule le méchant Cooper et il dit au mec qu'il raccompagne au maton il lui dit tiens tu diras au directeur de la prison qu'il faut que je parle avec lui il faut qu'on parle de strawberry et là ah oui du coup il y a la scène là on s'en fout et là donc ouais donc du coup Evil Cooper a rendez-vous avec le proprio de la prison le trompe à le directeur enfin pas le proprio le directeur et donc ouais là j'ai pas bien compris là il y a tout un délire où Evil Cooper en gros lui le victimise il dit écoute il y a un chien ça a 4 pattes moi je suis une patte mais en gros il en reste 3 qui vont me défoncer toi tu fais ok c'est une charade c'est ça après il fait mais comment vous savez en gros que putain il y a un vas-y vas-y excuse moi non mais je termine vite fait comment vous savez je sais pas quoi et l'autre il fait Joe Makluski alors là évidemment j'ai pas été vérifié tous les noms donc si vous savez qui c'est machin n'hésitez pas à le balancer parce que donc bref voilà et donc le mec il bade quand il entend ce nom Joe Makluski il bade et du coup Hooper j'allais dire Evil Cooper il négocie son évasion il dit voilà Evil Hooper il me faut une bagnole il me faut un gun dans la boîte à gants il me faut mon poste qui vienne me chercher et voilà et du coup bah du coup il va réussir à se barrer alors attends du coup je vais aller voir le lien parce qu'attends ça me fait vader j'ai lu des trucs attends deux secondes mec par contre ça marche pas le lien qu'on m'a envoyé attendez on m'a envoyé un lien mais ça marche pas ah putain ah il faut que j'aille sur le techo c'est quoi ça media vanity attendez je comprends pas j'ai une petite image là que vous voyez pas forcément on s'en bat les couilles on va demander c'était un gif mais c'est cassé d'accord oula on sait pas qui est strawberry encore ça concerne que les deux pour l'instant ok d'accord donc ça on n'a pas d'info alors attendez j'essaye de vous lire ça s'est passé avant Twin Peaks avec Diane Cooper parle tout seul à Diane par habitude d'où le fait qu'elle ne répondait jamais qu'elle répondait jamais attends tu voudrais dire que Cooper aurait entre guillemets violé Diane ou il serait passé un truc chelou avec Diane et il n'était pas en méchant Cooper donc c'était avant qu'il vienne à Twin Peaks c'est une source sûre Mr Green ou c'est c'est toi qui déduis ça je pense que c'est une référence à un épisode du début de la saison avec le mec qui se fait arrêter pour meurtre il retrouve une patte de chien je crois peut-être c'est possible site va voir mon commentaire sur ta rediff d'avant avec mes théories sur des mecs possédés par Twin Peaks ah c'est vrai qu'on n'a pas parlé des commentaires en fait j'ai vraiment ce live moi je m'y suis pris vraiment en retard j'ai maté les deux épisodes tout à l'heure donc je suis désolé je déduis ce serait surprenant même si je ne pense pas à un viol c'est vrai que ça serait étonnant selon Cooper enfin ça serait étonnant venant de Cooper voilà ce que je voulais dire mais c'est une théorie qui peut se tenir il faudrait il faut voir par la suite il faut voir par la suite alors oui Always Banana a mis un commentaire apparemment sur la rediff ah attends il y a un problème avec Skype ou quoi Arnaud a un soucis je pense pardon je m'excuse tu m'entends oui qu'est-ce que tu m'entends oui je t'entends ah c'est bon non non c'est cool le mec fait bader non non excuse moi j'ai dû j'ai dû aller ouvrir deux secondes ouais il y a pas de soucis mais c'est bon du coup je sais pas si t'as vu un peu je sais pas où t'en étais là du coup alors je voulais juste aller voir un com de l'OS Banana que j'ai raté il y a un jour et tout il y a un jour on a oublié en fait de parler enfin de montrer des commentaires donc alors attends du coup je vais en parler maintenant voilà il y a des mecs il y avait Fråline Fråline qui revenait pour nous dire qu'évidemment le corps avec la tête ce serait donc la tête de Russ Davenport donc ça on le savait et donc il nous met qu'à l'intérieur la bague de fiançailles de Dougie Jones ok et ensuite il nous dit certainement le corps de Garland Briggs donc le père de Bobby ok bien joué Fråline bah écoute on verra bien oh putain oh putain Always Banana c'est un pavé mec il y a 5 paragraphes non non mec je vais pas lire ça allez voir son commentaire est-ce que tu peux résumer vite fait si tu veux qu'on en parle je vais continuer le truc le résumé et du coup Always Banana je te laisse résumer en allez en 3-4 lignes essaye de faire un truc concis parce que mec 5 paragraphes c'est juste pas possible moi je peux pas lire ça en plus je vais bafouiller moi je suis un vrai sac à merde donc donc voilà il dégocie son évasion ensuite on retrouve bah on retrouve Doggy enfin Goggle Cooper dans son bureau les flics arrivent et lui disent bon ah d'ailleurs sa secrétaire elle est quand même bonne là quand elle a tourné sur le pas de la porte là je me dis putain mais tape là dedans les flics arrivent pour lui dire bon ta voiture elle a cramé et sa femme arrive aussi et bon voilà encore un un je sais pas comment on dit un une démonstration de force et de couilles de la part de de Naomi Watts qui qui envoie elle est vénère quoi qui envoie comme d'hab en fait qui envoie plus ou moins chez les flics en disant bon nique ta mère quoi cassez vous on s'en bat les couilles de la bagnole qu'elle a cramé voilà donc bon rien de ouf dans cette scène et donc quand il sort il se fait attaquer par le nain j'ai mis le nain fou se jette sur Doggy pour le guenner et Doggy le maîtrise mon pote POU petit kick derrière la nuque mais discretos et il arrive à kick le nain et le nain se bat assez stylé le mec et donc oui l'arbre donc l'espèce ils appellent ça le bras en fait l'espèce d'arbre avec la tête bizarre qui du coup serait le le nain qui était dans les deux saisons d'avant si j'ai pas compris il est au sol et lui dit vas-y serre lui le poignet enfin voilà il lui donne des conseils de combat tu vois c'est un peu maître splinter mais en arbre donc c'est en petit buisson plutôt parce que là c'est vraiment un petit buisson cette scène c'est la meilleure du coup si l'arbre c'est le nain je comprends mieux en fait pourquoi t'as l'impression qu'il a le mycovisidose le truc c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais c'est chaud mais par contre du coup en fait on se pose la question de pourquoi en fait pourquoi la loge noire existe en fait d'ailleurs c'est quoi son objectif et tout parce que du coup super elle veut sauver elle veut aider Cooper tu vois mais pourquoi en fait qui ça les protagonistes de la loge noire en fait ouais bah en fait je pense qu'ils veulent mais pourquoi ils font ça bah je sais pas peut-être ouais tu vois c'est quand même chelou étant donné qu'ils ont rappelé parce qu'il est sympa ouais c'est ça parce qu'il est cool je pense non en fait je pense qu'ils ont rappelé ils ont rappelé Doggy mais ils se sont peut-être rendu compte que c'était pas parce que du coup je pense que ça aurait été le Gogol Cooper aurait retrouvé tous ses esprits et peut-être qu'ils se sont rendu compte que Doggy c'était pas le vrai méchant Cooper et du coup en fait genre il l'aiguille pour essayer de retrouver sa mémoire essayer de peut-être qu'il l'aide justement pour que ce méchant Doggy au final revienne enfin ce méchant Cooper revienne dans la Black Lodge là où c'est sa place je pense qu'il y a un truc comme ça en gros il l'aide à se réveiller alors attends il y a c'est bien Twin Peaks oui c'est bien Twin Peaks je déduis alors attends salut Julien non j'ai pas eu le temps de feuilleter le bouquin je l'ai reçu là j'ai maté les épisodes et puis j'ai mangé on fait le live mais je vais commencer à le lire carrément ouais ça c'est clair ouf je présumais que Sonny Jim avait un lien étrange avec Gogol Cooper ah oui ce serait peut-être la clé de son Gogolisme alors bah Always Banana nous disait ça il nous disait que en gros à la fin de la saison 2 enfin il y avait il y avait Cooper qui sortait de la Black Lodge et quand il arrivait dans le Grand North Hotel il disait j'ai besoin d'aller me brosser les dents et après il y avait la scène dans le miroir où il s'éclate la tête et ça finit comme ça et la première fois qu'on entend Sonny Jim qui parle c'est quand l'autre il lui tend la chips et il dit je me suis déjà brossé les dents et il disait qu'il y aurait peut-être un lien voilà il y aurait peut-être un lien et le gamin le regarde chelou en mode voilà en mode c'est pas normal c'est pas mon vrai père machin mais qui est mon vrai père c'est Merlin ah d'ailleurs mec tellement drôle petit apart à la con mais au club ciné du collège on a montré ce film on a montré ce film au gamin et en fait c'est le mec avec qui je fais le club qui l'a ramené et du coup en fait mec je savais pas que ça venait du film Excalibur et à un moment le mec il y a la scène lui il fait mais qui est mon vrai père et il y a mec qui fait c'est Merlin mais qui est Merlin et tu vois Merlin qui arrive qui fait c'est moi je suis Merlin et là mec j'avais dans la musique dans ma tête genre Pierre 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 j'étais mort de Merlin le roi 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 tellement génial grave ok bon alors du coup voilà pour la théorie de l'OS Banana on va essayer de terminer vite fait cet épisode 7 on est à la fin le flic ramasse oui et il ramasse un truc chelou sur le flingue du nain ouais bah c'est genre un bout de peau en fait ce que je pense aussi je sais pas trop on sait pas trop ce que c'est je sais pas encore une fois j'avais pas l'HD donc ça ressemble à un bout de chair mais c'est bon c'est un truc à moitié poisseux on sait pas trop ce que c'est ça va l'air dégueulasse enfin il y a chaton qui revient ensuite oui bon retour au Grand North Hotel là il y a Ben Horn qui discute avec Beverly ça doit être sa nouvelle secrétaire son assistante et ils entendent un bruit un genre de bourdonnement tintillement chelou mais ils arrivent pas à voir d'où ça vient dans la pièce et on apprend aussi qu'ils ont reçu la clé la fameuse clé que la je suis désolé je vais redire le mot mais la pute la prostituée Black avait mis dans la dans la boîte aux lettres là et donc la clé de l'hôtel qu'avait qu'avait Dale Cooper en disparaissant donc la clé de la chambre 315 je dis pas de conneries donc Ben Horn il voit ça il se rappelle de tout ça il fait ah putain ça fait longtemps qu'on a plus de clé voilà ça fait longtemps il a vraiment dit ça ben il dit ça fait longtemps qu'on a plus de clé on est passé aux cartes ou un truc comme ça putain il est tellement dans le turfus c'est un bout de la main du nain vu que l'arbre a dit à Cooper de l'arracher salut Rov ok un bout de peau tellement moi j'avais compris moi quand j'avais quand j'avais vu l'arracher pour moi l'arracher c'était arracher le flingue enfin arracher le couteau ou le flingue je sais plus ce qu'il avait ouais moi aussi ouais si c'était un flingue c'était un flingue parce qu'en fait j'arrive pas à comprendre comment il peut arracher un morceau de peau tu vois en serrant le poignet tu vois en même temps c'est peut-être pas un bout de peau ah oui bien sûr depuis le début donc pourquoi pas pourquoi pourquoi on n'arracherait pas un bout de main comme ça tu vois c'est vrai non mais c'est vrai salut God of Lorraine si je me souviens bien aussi après ça on voit des gens de la télé interviewer des gens et peut-être que Gogol Cooper va apparaître dans un JT et que par la suite Gordon va comme par hasard voir ça enfin je m'en souviens oui on voit ouais ouais on voit des gens qui disent ah ça c'est passé vite machin il lui a mis un coup derrière la tête c'est possible c'est possible salut super slave donc ensuite on voit Beverly donc la nouvelle secrétaire j'imagine assistante de Ben Horn qui rentre chez elle et elle retrouve son mari Tom qui est en fauteuil roulant avec des tuyaux il est pas bien le cut-ard j'ai mis ouais alors Tom est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu alors est-ce que c'est Thomas Eckhart attends tu l'as noté où toi tu l'as noté sur ton truc ça ça me dit quelque chose ouais ouais et alors ouais je me suis posé la question est-ce que c'est Thomas Eckhart tu vois est-ce que c'est lui c'est qui Thomas Eckhart éclaire-moi je suis désolé je suis complètement rigolasse c'est putain comment dire le tu te rappelles de l'Asiat dans la saison 1 et 2 ouais est-ce que tu te rappelles Josie ou Josie là ouais Josie 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 et bah elle avait un mec qui avait disparu ouais c'est plus trop quoi et d'un coup il est revenu en fait dans la série tu vois ok je me rappelle pas du tout ça te sert et bah tu vas sur Google et tu tapes Thomas Eckhart ouais ouais je le tu vas voir direct qui c'est le gars en fait ok alors attends vas-y c'est parti Thomas j'ai un petit peu un petit peu de mal Eckhart comment t'écris ça Eckhart attends non mais en fait attends 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 je crois je t'ai dit de la merde Eckhart Eckhart non je confois avec Andrew pas Eckhart mais Thomas Eckhart attends c'est le gros mec le mec à lunettes là non pas du tout attends je suis en train de garder sur le wiki en même temps du coup je crois que c'est un méchant non Thomas Eckhart c'est un émigré sud-africain apparemment c'est écrit dans le wiki là in Hong Kong ouais ouais mais si si c'est le mec oui bah si si c'est le mec qui a un lien avec Josie justement mais ouais mais regarde il y a écrit date de la mort 22 mars 89 cause de la mort shoot shot et d'ailleurs c'est lui c'est lui qui laisse derrière lui justement tu sais le l'espèce de boîte puzzle là on sait pas trop à Andrew et puis Andrew lui bah il le jette par terre et il le pète et en fait ça s'ouvre ok bah je pense pas que ce soit lui parce que là il ne marque pas qu'il est apparu dans la dernière saison donc je pense pas après bon Thomas Eckhart est mort dans l'explosion seule Audrey a survécu ah mais oui c'est lui qui est allé chercher le truc dans la prison dans la banque avec Audrey non ouais ouais ok d'accord ouais mais après il est mort il est mort je sais pas bah écoute Always nous dit c'est écrit dans le bouquin je vais le remonter ce magnifique bouquin dans le bouquin seule Audrey a survécu dans l'explosion chaton tu me casses les couilles alors avec Ben il cherchait un bruit chelou dans l'hôtel peut-être un rapport avec l'épisode 1 où le géant faisait écouter des bruits à Cooper et lui disait c'est dans nos maisons maintenant peut-être mais ça mec franchement je me rappelle plus du tout c'est ouf j'arrive pas à comprendre comment tu peux être autant calé genre j'ai l'impression que le mec il mate tous les épisodes tous les jours pour se rappeler de tout quoi c'est chaud ou alors le mec tu prépares peut-être une thèse sur Twin Peaks non mais c'est ça mais ouais mais ce tome du coup bah en fait c'est personne voilà ok donc on sait pas encore qui c'est donc c'est un queutard quoi j'imagine on s'en bat les couilles alors ensuite scène d'un mec qui passe le balai pendant 10 minutes bon voilà et ensuite il y a un mec qui était derrière et on en avait parlé pendant les premiers débriefs on disait il ressemble à un des frères Renaud à Jacques Renaud alors je sais plus lequel c'était voilà le fat là et donc bah alors j'imagine pas que ce soit je pense pas que ce soit lui parce qu'il s'appelle je l'ai noté il s'appelle Jean-Michel mais c'est bien Renaud donc c'est voilà et donc il explique ils sont toujours dans le délire tapin ils envoient des meufs ils sont toujours dans le délire mac et compagnie quoi ouais voilà c'est ça mais par contre alors il dit qu'il gère donc la maison close en gros le Roadhouse mais du coup c'est plus le One Eye Jack ouais c'est ça ouais ils ont changé de nom Roadhouse bah ouais visiblement en même temps l'autre cutar est mort non ? ouais 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 mais bon ok en tout cas voilà il y a toujours du tapinage à Twin Peaks c'est le même acteur avec un rôle différent en fait ah c'est le même acteur c'est comme en fait c'est un peu comme l'actrice de Laura qui jouait à sa cuisine c'est Merci Always Banana comme d'habitude ok ok bah en fait oui ok moi je pensais juste que c'était un mec qui lui ressemblait mais ouais ok très bien et du coup il conclut son numéro enfin en gros il y a un mec qui l'appelle ce mec et voilà il lui parle de deux meufs qu'il aurait envoyé et tout il y a un problème je sais pas quoi et il conclut en fait le truc en mode de genre il est intrigué il fait il m'en doit deux et du coup bah est-ce que ces deux meufs qu'il a envoyé ces deux prostituées qu'il a envoyé à un certain mec on sait pas qui c'est est-ce qu'elles seraient mortes est-ce qu'on les a déjà vues est-ce qu'il y a un lien avec méchant qui est Evil Cooper et tout je ne sais pas en tout cas il m'en doit deux je pense que je pense que le mec est dead enfin qu'il les a tués ou elles sont mortes bref donc ensuite on voit l'évasion de Evil Cooper qui se barre de la prison au calme il prend sa petite caisse il se barre avec Ray un cutard et voilà et ensuite on a une scène au Double Hair Hardiner avec un mec qui arrive en courant qui fait personne a vu bing et il se casse alors ça il faut qu'on nous fiche parce que moi je n'ai rien compris non plus et après on a le dîner pendant 5 heures avec les gens qui bouffent c'est ça et d'ailleurs pour une fois on n'a pas deux finales avec la traditionnelle musique dans le Bang Bang Bar mais c'est pas grave puisque dans l'épisode 8 on aura carrément une chanson qui dure 1000 ans au Bang Bang Bar en plein milieu de l'épisode au début même exactement et d'un groupe très connu ça fait oui c'est c'est Kenny West exactement donc voilà pour l'épisode 7 un peu de réponses ouais j'espère plus qu'un peu sur le long terme on commence à avoir un peu de réponses genre dans le 8 la loge noire ouais ça on va en parler là les Renault apparemment continuent leur trafic de jeunes femmes voilà c'est ça Lon Wolf il a mis deux fois apparemment dans sa phrase c'est à dire qu'il est vraiment apparemment sûr j'ai pas fait gaffe des prochains titres alors si tu regardes les titres des prochains épisodes tu peux en déduire où ça se dirige alors attention pas de spoil les mecs parce que moi je ne lis pas les titres et j'ai pas envie de les lire donc attention putain mais always banana mais oh le mec quoi nine bean snails ah putain excellent un même acteur avec un rôle différent pour nous embrouiller encore plus ça n'est grave ok ok d'ailleurs moi j'ai bien kiffé le petit passage dans le dans le bar dans l'épisode 8 ouais alors moi comme je dis tout à l'heure je l'ai maté en x4 donc j'ai pas apprécié de ouf la musique ah d'accord parce que j'ai pas j'ai pas eu le temps j'ai vraiment pas eu le temps mais peut-être que je le rematterai en mode posé parce qu'il est il est vraiment particulier cet épisode moi j'aimerais bien le mater en HD surtout parce que il est très très sombre et je pense que ça mérite quand même d'avoir une bonne qualité d'image pour voir exactement ce qui se passe parce que parfois c'était tellement dégueu j'ai l'impression de regarder une vidéo de Hooper en 2006 quand il filmait son rétro projecteur c'est ça ouais exactement les deux c'est les deux qui se barrent avec Keith Hooper dans l'épisode 1 peut-être peut-être c'est possible bah en tout cas je pense qu'il y a un lien quoi l'épisode 8 est carrément bourré de références au premier film de Lynch bon bah écoute voilà en tout cas voilà pour l'épisode 7 un épisode sympathique quelques petites réponses par-ci par-mi mais bon rien de ouf et l'épisode 8 il est pas là vraiment pour nous aider un peu plus parce que c'est vraiment on est parti sur du gros délire du coup mec c'est cool pour l'épisode 7 t'avais rien noté d'autre je regarde vite fait non caméo de Jacques Renault ok bah non c'était pas du coup non mais c'était la question qu'on se posait tous et en fait non pas du tout c'est juste que c'est bah c'est son frère quoi ou son cousin enfin on sait pas voilà c'est une personne en tout cas c'est une affaire de famille c'est ça la prostitution c'est ça faut les voir on voit c'est c'est pas mal vous voyez pas les épisodes en 720p bah moi je mate en streaming donc c'est rarement en HD de ouf après moi j'ai jamais eu de problème avec le streaming mais je sais pas oui c'est sûr que moi je mate pas les épisodes en 144p non plus mais il faut acheter les coffrets Blu-ray et là et les remater dans 10 ans et là ça sera pas mal ça va être d'un coup donc alors épisode 8 bon alors épisode 8 alors est-ce que tu as vraiment d'écrire tout ce que tu as écrit non 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 je vais essayer vraiment de faire vite on va faire vite et je pense qu'en fait l'épisode 8 on va surtout essayer de parler plus parler plutôt que d'écrire tout ce qui se passe je vais juste faire un je vais passer vraiment vite sur tout ça et ensuite on pourra débriefer de tout ça ok parce que là je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire bref donc du coup évasion de Evil Cooper il se barre en bagnole avec Ray Ray d'ailleurs il l'appelle il l'appelle il l'appelle agent Cooper ou monsieur Cooper je crois donc il je pense que il pense que c'est Dale Cooper ou alors c'est peut-être attention je vais t'arriver putain c'est pas venu pas du tout bref peut-être qu'il s'est toujours présenté comme ça Evil Cooper ouais oui bien sûr mais du coup voilà il y a bref on s'en fout il l'appelle Cooper il se dirige vers la ferme c'est ce qu'ils disent bref donc le mec s'arrête pisser Evil Cooper il sort de la bagnole avec un gun il veut le buter mais l'autre il avait un gun aussi et il le bute et c'est surtout qu'il avait prévu le coup en mettant un gun pas chargé dans c'est ça dans la poche Evil Cooper avait demandé au mec de la prison de lui mettre un ami dans la boîte à gants donc un flingue et donc là le flingue n'est pas chargé donc Evil Cooper se fait tirer dessus et là il est en PLS au sol et il y a des nains clodos mais transparents enfin pas des nains clodos mais des clodos transparents donc c'est apparemment des mineurs du coup qui se pointent et qui commencent à le branler on ne sait pas ce qu'ils font ils le tripotent et tout ils foutent du sang plein la gueule et et oui du coup on voit une tête qui apparaît dans le vent d'Evil Cooper alors personnellement je n'ai pas reconnu la tête je ne sais pas si quelqu'un je n'ai pas fait gaffe je n'ai pas réussi à voir qui c'était peut-être que c'est Bob je ne sais pas bref donc du coup voilà et il y a une ambiance assez cool que j'ai bien aimé avec la forêt les éclairs ça me fait penser à la fin de la saison 2 quand ils sont dans la forêt ils cherchent la Black Lodge la Dark Lodge ou je ne sais pas quoi donc c'est plutôt cool donc le Ray se barre et il dit ouais j'ai vu un truc dans le beat de Cooper c'est peut-être la clé voilà il se casse ensuite on a le fameux concert de Nine Inch Hines tu vois quoi là Nails Nine Inch Nails pardon voilà très très bien d'ailleurs concert très sympa bien adoré et donc Evil Cooper se relève donc il n'est pas mort il a été réanimé et là on est parti sur du gros délire pendant tout le reste de l'épisode clairement gros délire voilà et ensuite donc voilà on a un plan en noir et blanc on est parti on est sur un désert on est dans le Nouveau-Mexique en juillet 1945 le 16 précisément et il est 5h29 du matin et on voit une explosion c'est Bob donc sur le ventre c'est Bob d'accord je n'ai pas fait attention je n'ai pas réussi à le reconnaître on a donc une explosion atomique et donc bah on sent que c'est la merde parce que ça pète donc voilà ça tue un petit peu le caca tout explose un peu comme une diable d'ailleurs c'est la c'est la première fois en fait qu'on retourne aussi loin dans le passé en fait je ne sais même pas si je ne sais même pas s'il y avait vraiment des flashbacks dans les autres épisodes de Twin Peaks mais là en tout cas on va très 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 loin dans le passé et justement à ce moment là enfin moi je me le suis dit tout de suite je pense que de toute façon c'était c'était assez évident justement là on allait assister à des grosses révélations sur la loge noire sur la création sur la naissance en fait de tout ça et d'ailleurs bah c'est dans les commentaires il y a Always Banana justement qui nous dit que c'est la bombe atomique qui a créé le mal dans le monde de Twin Peaks ça c'est exactement ça bizarre de la boîte en verre de l'épisode 1 elle crache de la fumée qui contient Bob oui alors ça attend oui c'est la espèce de créature voilà donc donc explosion ensuite on voit qu'est-ce que j'ai mis oui des plans de psyché de partout c'est classe mais c'est méga psyché un plan sur une station essence un plan sur une station essence de la fumée qui sort des clodos transparents partout qui courent de partout ensuite on voit la fameuse créature cheloue j'ai mis qui vomit du sperme parce qu'on dirait du sperme quand même faut pas déconner et donc c'est la béstiole la fameuse béstiole qui est sortie dégueulasse le sperme c'est un sperme en 3D avec des lunettes 3D ça peut être pas mal donc c'est la fameuse béstiole qui a buté le mec qui observait le cube de verre elle vomit du sperme et dans et aussi oui ça je l'ai noté on s'en fout je trouvais que sa tête ressemblait à l'espèce de saloperie qu'il y a sur l'arbre mais bon voilà dans les gouttes de sperme il y a des espèces de bulles des oeufs on voit la tête de Bob ensuite on voit une pépite d'or Dougie donc je pense que c'est un lien avec Dougie qui s'est fait transformer en pépite voilà ensuite on a une petite montagne avec un donjon au milieu de la flotte en haut voilà je vais vraiment passer vite sur ce délire parce que bon ça sert à rien mais c'est quand même pas mal c'est super c'est bien branlé cette scène là est assez ouf et je sais pas si tu savais mais c'est en fait c'est Lynch qui s'occupe du sound design enfin c'est écrit dans les crédits à chaque fois mais là tu vois vraiment qu'il y a un vrai travail d'artiste là pour le coup et là je regrette vraiment putain de pas avoir la HD enfin j'arrête pas de le dire mais il faudra acheter les Blu-ray je vais acheter les excellents Blu-ray peut-être peut-être même que quand ils sortiront il y aura autre chose que le Blu-ray on ne sait pas il y aura peut-être des Amiibo des Amiibo voilà bah peut-être et de Laura Palmer la musique hommage aux victimes d'Hiroshima bah écoute oui pourquoi pas pourquoi pas moi je t'avoue que je connais pas exactement la musique hommage à Hiroshima mais c'est peut-être ça effectivement Bob en 360p il y a même une musique comme ce que dit Laura avec la fameuse réplique sometimes I feel like I know her but my arms bend back ouais en fait mais c'est ouf mais tout est recoupé c'est un truc de psychopathe quand même dans le sperme il y a les oeufs alors on va parler de l'insecte t'inquiète vas-y tu voulais dire quoi du coup dans le film en fait bah en parlant de musique à un moment peut-être que je m'avance un peu ah mais c'est non mais c'est vers la fin en fait non mais on en parlera à la fin plutôt on en parlera à la fin désolé on va recouper wakata wakata donc du coup bah voilà on se retrouve dans un espèce de donjon petite mienne noire au milieu de la flotte sur une montagne une colline là ou je sais pas quoi qu'est-ce que j'ai mis oui donc on arrive dans cette dans cette bâtisse cette espèce de bâtiment on voit une femme muette qui est posée sur un canapé qui écoute un peu de son tu vois elle est posée tu vois elle écoute nostalgie au calme le son d'ailleurs j'ai trouvé que les grosses têtes exactement j'ai trouvé que la sonorité de la musique j'ai l'impression qu'elle était à l'envers ça serait marrant de la prendre ça serait assez logique ça serait assez logique et ça serait marrant de la remettre à l'envers du coup pour voir ça se trouve ça peut être stylé je sais pas salut lune attaque donc voilà ensuite il y a une espèce d'alarme qui se déclenche géante il y a le fameux géant qui se pointe il attend 1000 ans comme un connard il arrête l'alarme et ensuite il se casse et là on a une scène où il voit un écran il y a un écran et là on voit tout ce qu'on a vu donc l'explosion la station essence les clodos qui courent partout et donc l'image s'arrête sur la tête de Bob qui était dans le sperme de la saloperie qui crache par la bouche on n'a pas compris ça et le géant il commence à s'envoler il évite et il y a un espèce de fluide doré qui lui sort de la tronche ok pourquoi pas ça fait une boule c'est génial ça fait une boule dorée la meuf récupère cette boule dorée c'est ça ça n'a aucun sens et donc la meuf muette qui écoutait du son elle arrive elle prend la boule dorée et on voit la tête de Laura Palmer dedans la fameuse photo il n'y avait qu'une photo de la meuf c'est toujours la même et elle l'aime et elle l'embrasse voilà elle veut la baiser et donc elle l'embrasse et ensuite elle relâche la boule la boule va dans un saxophone un genre de trompette et cette trompette recrache la boule sur la terre qui est projetée sur l'écran et donc moi qu'est-ce que j'ai mis après j'ai mis musique stylée une sphère dorée on voit le visage de Laura blablabla voilà Laura serait une création une élue un délire de prophétie on ne sait pas mais il y a quelque chose Laura Palmer est encore plus au centre qu'elle l'a été elle serait au centre de la création de ce truc et donc il y a attend qui c'est qui en a parlé tout à l'heure j'ai vu la White Lodge voilà c'est l'onor qui disait il y a il y a Always Banana justement qui fait un parallèle entre en gros voir ces deux ces deux scènes là justement ça montrerait une sorte de White Lodge justement où il y aurait des mecs donc le géant par exemple et cette cette vieille femme qui ferait partie en fait des gentils si on veut faire si on veut mettre le côté un petit peu manichéen tu vois et t'aurais la Black Lodge justement où t'aurais t'aurais comment dire Bob et tout sauf que en vérité ça pourrait pas appeler ça la White Lodge en fait parce que au final la Black Lodge c'est pas c'est pas non plus le camp enfin le coin de Bob en particulier tu vois parce que t'as encore le manchot dedans t'as l'arbre du coup qui sont quand même plutôt bienveillants et pour l'instant les personnes bienveillantes qui interagissent avec Cooper c'est des gens qui sont encore dans la loge noire donc après je sais pas est-ce que c'est des gens qui seraient bloqués dans la loge noire et la loge noire du coup serait une sorte de prison pour ce genre de personnes voilà je sais pas trop mais du coup Always Banana parlait aussi du château dans lequel on voit le géant et tout et en fait le château c'est un endroit où Cooper s'est téléporté dans l'épisode 3 au début et c'est vrai que dans l'épisode 3 au tout début il y a un truc assez psyché aussi comme ça tu vois et on retrouve un peu c'est l'esthétique des films des années des vieux films en noir et blanc je pourrais pas donner d'année je suis pas assez suffisamment cinéphique les années 60 ça ressemble vachement à les tout premiers épisodes de Doctor Who des années 60 avec les trucs même 50 je dirais même 50 parce que même après il y a un écho justement à ce genre de truc il y a Sensro qui dit un truc intéressant justement sur la machine qui sonne l'alarme l'espèce de cloche il nous dit qu'une machine en forme de cloche on en voit une sur le toit de la cabine bizarre comme tu disais dans l'épisode 3 effectivement quand ils sortent avec la meuf qui a pas d'oeil il y a cette espèce de cloche sur le toit aussi donc il y aurait sûrement un lien entre ces deux endroits l'endroit où Cooper est ressorti en fait de la Black Lodge et cet endroit qui est donc peut-être la White Lodge un endroit plutôt plus bienveillant et donc il nous disait aussi voilà alors ça c'est pas mal franchement ça déchire je me demande si c'est pas aussi l'endroit d'où vient The Man From Another Place et sa cousine Doppelganger de Laura parce qu'il disait que de là où il venait il y a toujours de la musique dans l'air donc c'est carrément possible que ce soit la White Lodge grave genre Laura ça pourrait être un double maléfique Doppelganger merde la cousine ça pourrait être un double maléfique de Laura t'imagines ? pourquoi maléfique ? bah parce que Doppelganger c'est comme ça aussi qu'on appelle le méchant Cooper ça se trouve la cousine ? ouais mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal la cousine en fait ? je sais pas elle a pêché au James j'en sais elle a fait ouais non parce qu'au final elle s'est fait buter comme les autres elle a chanté elle a chanté avec Donna oui non non mais je sais pas mais oui c'est peut-être un double peut-être pas un double méchant mais c'est peut-être un double de Laura qui a été créé un peu comme un peu à l'image de Doggy tu vois du coup est-ce que est-ce que Jean-Michel Renaud c'est un double de Jacques Renaud ? et bah c'est possible et est-ce que en fait dans la saison 3 il y a que des doubles est-ce que le chanteur Renaud ce serait un double bourré de Jacques Renaud ? comment ça se passe ? je sais pas toujours bourré peut-être qu'on va avoir l'indien l'indien maléfique tu vois je sais pas oui c'est ça qui nous disait voilà l'ambiance tu disais l'esthétisme des vieux films en noir et blanc les premiers films de Lynch et Razorhead que j'ai mais j'ai toujours pas regardé mais il faut que je mate Elephant Man aussi même si Elephant Man est plus récent c'est un film des années 90 80-90 je crois donc il est plus récent déjà mais Razorhead ouais carrément la quatrième dimension aussi bien sûr The Artist bon par contre c'est de la merde toute la série repose sur le manichéisme le Doppelganger comme Adbor Lynch bon bah voilà ok donc ouais en fait c'est marrant parce qu'on a vraiment des gens chauds on a Oles Banana on a Lone Wolf et on a je disais ouais Sensro Stovac ils sont vraiment à fond et c'est cool du coup un indien est forcément maléfique de par sa couleur et Pouet Pouet Kiki qui est toujours là pour balancer un petit peu des crottes des petites crottes d'humour voilà c'est ça bref du coup bah donc après ce délire de peut-être voilà Laura l'élu la prophétie sur la commode on sait pas trop donc on se retrouve bah 10 ans après attends si je dis pas de conneries parce que j'ai mis ah ouais non 45 on se retrouve en 1956 donc 11 ans après le 5 août au même endroit dans le désert et là on voit un oeuf au milieu du désert qui est clos donc le fameux oeuf qui a craché la créature chelou là on voit un oeuf qui est clos qui est alors j'ai mis qui est mi-grenouille mi-criqué et remis grenouille derrière parce que le truc ça n'a aucun c'est vrai c'est vrai que c'est assez assez mystérieux quand même donc le machin il sort de l'oeuf il se casse bon on sait pas trop vraiment d'où ça sort ce que c'est j'imagine qu'on aura des réponses par la suite j'espère parce que s'il nous laisse franchement s'il survole le truc ça me ferait bader quoi j'aimerais bien avoir au moins des petites bribes de réponses sur ce genre de truc tu vois sur la forme du machin sur la petite grenouille quoi qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça va apporter alors très honnêtement ça m'étonnerait que Lynch s'attarde dessus à mon avis c'est plus un symbole ah c'est quand même là dessus que l'épisode se termine quoi donc euh ouais mais en fait c'est juste la personnification de Bob et à la limite ce qui peut être intéressant c'est si c'est montré parce que sinon 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 tu vois si on nous explique pourquoi la forme elle est comme ça tu vois on va se retrouver avec un Prometheus de Twin Peaks c'est pas ça alors je me suis mal exprimé c'est pas ça qu'en fait je veux pas que le mec me dise alors ça c'est ça j'ai fait un criquet mi-grenouille mi-criquet re-mi-criquet derrière parce que j'aime bien les criquets non je veux pas ça en fait non juste d'accord pardon je veux qu'il met je veux juste qu'il qu'il y ait un but à cette bestiole que ça apporte un truc enfin qu'il se passe quelque chose avec la bestiole où tu dis ah mais d'accord c'est ouais comme tu dis c'est Bob ou c'est machin quoi mais qu'il y ait un truc avec la bestiole quoi pas qu'on la voie là et qu'on la voie plus après et que ça n'ait aucun sens par la suite tu vois je veux qu'il y ait quand même un petit qu'il se passe quelque chose avec cette grenouille mi-criquet quoi c'est bah always the banana nous dit c'est peut-être Bob ou Laura la grenouille et du coup ou Laura la meuf l'enfantée moi j'ai pensé j'ai pensé à Laura j'ai pensé à Laura aussi parce que je me suis dit c'est peut-être l'espèce de sphère dorée qui est recrachée sur la terre là par le saxophone géant et du coup c'est peut-être ça l'oeuf en fait on sait pas en fait parce que c'est vrai que le truc s'arrête là et ça reprend tout de suite avec l'oeuf donc c'est peut-être peut-être que c'est c'est l'oeuf de Laura je sais pas c'est bizarre quand même mais il y aurait il y aurait il y aurait un truc bien enfin c'est je pense qu'il y aurait une sorte d'âme de bestiole gentille une bestiole méchante ouais c'est peut-être ça en fait le truc un conflit un conflit basique en fait finalement non la sphère dorée c'est le nain ah merde mais non le nain c'est l'arbre putain merde je suis seul à trouver que Arnaud a des airs de Rousseau en plus jeune allez Jacques Rousseau pendant que tu regardes ça très bien donc bref cette grenouille criquée se bat ensuite on voit un jeune couple qui sort de soirée et la meuf trouve une pièce par terre et du coup je me suis dit est-ce que ça aurait un lien forcément un lien avec la pièce de Sylvain Mirouf du dernier épisode épisode 6 il y a un lien c'est la même pièce quasiment salut je m'en souviens plus attends je vais regarder SNES mini en préco moi non mais Arnaud c'est déjà fait aussi on en parlera pas on en parle pas voilà je vais vivre avec ça toute ma vie je sais pas je sais pas pourquoi j'ai fait ça ah ouais Micromania 80 euros je l'ai acheté encore moins cher sur Auchan chez Auchan je l'ai acheté en plus ah comme je disais non non mais j'étais on va s'arrêter très rapidement dessus mais c'est à dire que j'ai vu j'ai vu tous les liens tombés les mecs vénères et tout machin et vu que je voyais en fait je voyais les gens vénères et je me suis dit putain la vache mais je fais quoi je le prends je le prends pas et tout alors que ça craint et tout et en fait je me suis dit bon allez tant pis je le prends et je me suis dit au pire si j'en veux pas j'annule l'après-co ou je leur vends un connard tu vois après j'ai pas envie de leur vendre plus chercher pas comme ça alors par contre attends elle a la gueule de la super nintendo qu'on avait chez nous ah ouais ouais ok parce que moi du coup je me dis comme je serai au québec je me dis ça se trouve je me l'achèterai en mode version us pour être stylé je la trouve dégueulasse en version us moi aussi mais j'ai envie d'en avoir j'ai envie de l'avoir la super nes américaine mais bon je l'achèterai pas j'ai déjà les jeux quasiment tous les jeux je les ai donc y'a pas trop d'intérêt mais c'est vrai j'ai pas moi pour le principe c'est la super nintendo quand même c'est autre chose que les jeux nes c'est la super nes quoi c'est leur snes quoi c'est leur snes quoi non mais même edge même edge il a dit qu'il l'achèterait mais que c'était de la merde mais il a dit je vais l'acheter quand même bon je vais la foutre sur un meuble mais je l'achèterai mais c'est de la merde ah mais elle est mignonne en plus tu vois elle est elle est toujours aussi mignonne il y a des bonnes vannes non non mais c'est je sais pas je sais pas c'est mignon tu vois tu la mets sur un petit meuble tu la mets en excellent hd avec les excellentes manettes snes quoi non mais je suis d'accord ça peut être sympa ça peut être sympa par contre 80 balles c'est un petit peu voilà 60 euros ah moi ça me fait mal ça me fait mal au cul j'étais pas du tout censé sortir ça comme ça mais je voilà c'était c'était pour le plaisir bref donc du coup voilà est-ce que c'est la pièce du magicien est-ce qu'il y a un lien avec la pièce on verra ça plus tard peut-être alors ensuite on voit des silhouettes qui arrivent dans le désert donc j'imagine que c'est des esprits de mineurs tués par la bombe atomique allez partons là dessus je ne sais pas il demande du feu parce que le gars il veut fumer son béo tu vois et il demande du feu il demande du feu à des mecs en bagnole les mecs flip ils se barrent en bagnole bref on ne sait pas trop c'est des gens de de fantômes de mineurs des clodos des démons on ne sait pas trop ce que c'est et donc oui ensuite on retrouve le jeune couple il se sépare le mec dit je peux t'embrasser le mec fait je ne sais pas trop il fait allez s'il te plaît vas-y embrasse moi avec ma merde du coup il dit d'accord et donc ils se font un smack et le mec se barre la meuf il ne fait pas un smack il lui tape une bise non non il l'embrasse ah bon j'ai cru qu'il lui tapait une bise ah non parce que tu ne demandes pas à faire une bise à quelqu'un ah non parce que moi je la voyais vider sa flaque à côté je suis putain vider sa flaque non mais enfin voilà c'est pas la Laura Palmer la kid SNES est plus forte que la SNES Gohan ouais non mais je crois qu'il se smaque pour moi il se smaque mais voilà et puis ensuite on retrouve tous les mineurs tous les fantômes de mineurs les démons qui arrivent vers la radio la radio du bled j'imagine qui s'appelle KPJK donc j'imagine K une référence un truc qu'il faut trouver avec ça les gars donc vous avez une heure et donc il rentre et il bute tout le monde il bute la standardiste il rentre dans le studio il bute l'animateur radio et et il dit dans le micro de la radio il met on air comme Florian on air et il nous dit ceci est l'eau et ceci est le puits buvez entièrement et descendez le cheval et le blanc des yeux voilà donc aucun sens nique ta mère il le répète donc mille fois ah non il dit après et la noirceur interne pardon et il le répète en boucle voilà et donc rien de plus celle qui dure au moins 10 minutes mais bref voilà et ensuite on voit la grenouille mi criquier mi grenouille qui rentre dans la chambre de la meuf qui a ramassé la pièce là juste avant et qui avait dit d'ailleurs j'espère que ça me portera chance de trouver cette pièce et il rentre dans la bouche de cette personne et générique de fin pendant qu'elle dort il rentre dans sa bouche voilà donc épisode 8 vraiment du coup ultra différent de tous les autres épisodes qu'on a vu alors il y avait un truc que je voulais dire c'était juste on parlait des musiques tout à l'heure et en fait il y a une musique de fin c'est juste avant cette scène de fin justement je crois que c'est 10 minutes avant en fait on entend la musique une musique qui ressemble vachement à la musique end of the world de comment il s'appelle ce cutter putain je me souviens plus c'est skitter davis voilà et ça y ressemble vachement et du coup ça fait écho forcément à la fin du monde à la bombe atomique machin voilà ok c'est tout pour moi très bien très bien voilà 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 je sais pas en fait si ça se trouve c'était cette musique là mais j'avais l'impression que c'était cette musique parce que ça reprenait les mêmes notes au début et tout le même rythme enfin voilà c'est possible c'est possible Fall Out 4 voilà bah c'est une musique qui est dans Fall Out 4 excellent alors un cheval qui apparemment serait dans la Black Lodge qu'on voit aussi quand Leland tu m'as dit on voit un cheval je m'en rappelle même plus mais ok oui j'imagine que c'est un lien de toute façon avec la Black Lodge tout ça ah mais oui carrément et Mr Green qui nous dit oui même cheval je pense ça fait marrer un sketch ça fait penser à un sketch de dieu d'eau je crois que c'est c'est le même cheval mi-criquet mi-grenouille et re-mi-criquet derrière exactement non c'est mi- mi-grenouille mi-criquet et re-mi-grenouille derrière donc c'est pas pareil je prends mon micro je lui mets 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 ça fait un personnage ça fait un criquet mi-grenouille un re-mi-criquet c'est le cheval du nain c'est évident la Black Lodge est donc vraiment liée à l'électricité depuis le début ouais enfin je sais pas la radio c'est pas l'électricité enfin qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là Lone Wolf oui il y a un délire électrique il y a un délire avec l'électricité là clairement je suis d'accord mais bon là ce qu'on voit avec la radio même la bombe atomique c'est pas un truc électrique à la base ce qui pourrait expliquer le déclenchement du bordel mais c'est quand même chelou enfin bon c'est normal ça se déplacerait grâce à l'électricité ouais 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 non c'est pas c'est parce que à un moment enfin je crois que c'est dans l'épisode 2 Cooper il sort quand même de prise électrique le dessert le décès et à un moment Bad Cooper Bad Cooper justement Evil Cooper justement il est un peu en PLS en regardant un allume-cigare l'électricité mais oui oui parce que dans l'épisode c'est dans l'épisode 3 c'est une prise dans l'épisode et voilà et dans l'épisode précédent aussi dans le 6 à un moment quand le gamin meurt et tu sais que le poteau électrique le poteau électrique non bien sûr il y a un truc avec l'électricité il a été créé à cause de l'humain ah oui il est non non mais oui de toute façon c'est sûr qu'il y a un truc avec l'électricité la gamine ce serait pas la mère à Laura pouvoir psychique à cause de l'insecte les années les années 50 putain t'imagines ah mais ça serait ouf attends les années 50 là on est dans les années 50 attends je sais pas ce que tu es là mon gars la gamine qui mange l'insecte là le criquet grenouille ouais il y a Mr Green qui nous dit ça serait pas la mère de Laura pouvoir psychique à cause de l'insecte putain mais ça serait possible ça serait bizarre parce que on est dans les années 50 mais c'est l'élande qui est de quoi qui est le plus infecté en fait c'est pas peut-être que la mère aussi attends t'as vu comment elle est ravagée la daronne c'est vrai qu'elle est un peu dans les deux moi à chaque fois que je la voyais dans la série j'avais envie de la baffer elle me faisait trop bader quoi c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu un petit peu fonce car elle est finie dans le bordel ça coupe chez moi ça vient de toi Sid ou pas nous on est à 15% donc il doit y avoir des petits bugs mais peut-être qu'il se le refile tu vois ouais c'est ça c'est possible que ce soit la mère grave la Black Lodge est créée par l'humain plus plus on évolue plus la Black Lodge a de pouvoir ouais mais là franchement c'est ça pourrait pas être la grand-mère non complètement bah je sais pas genre la mère de Leland bah non parce que mec c'est dans le temps c'est quelle année c'est en 56 là elle doit avoir quoi quand on l'a vu elle doit avoir quoi 17 ans comme ça ça peut coller je veux dire Twin Peaks c'est quoi c'est les années 90 Laura elle avait quoi 20 ans ça colle ouais non ouais ouais t'as raison ça peut coller sur le wiki ils disent que Sarah Palmer est née en 1945 donc ça tient la route putain ouais mais attends non ça tient trop pas la route mec parce que ça voudrait dire que là comme on l'a vu là elle aurait 11 ans elle avait pas 11 ans là elle faisait quand même un peu gamine mais 11 ans c'est vraiment c'est vraiment non non c'est pas 11 ans t'as voilà t'as échicot de lait non mais dans ou alors ou alors ça serait l'élande qui avant était une femme c'est voilà exactement c'est ça c'est ça la mère est connectée à la Black Lodge elle voit le cheval et à la fin de la saison 2 elle est connectée à la Black Lodge en parlant à Briggs dans le dernier épisode de la saison 2 putain mais c'est c'est possible c'est possible qu'elle ait 11 ans mais voilà n'écoutez pas les wikis ils disent des conneries non mais site 28 le wiki là de Twin Peaks fait par les fans il est il est carré le bordel pour l'instant il n'y a pas eu enfin pour l'instant il n'y a pas de trucs qui m'ont je me suis dit c'est n'importe quoi pas de kiki évidemment c'est génial en fait c'est je pense que si il n'y avait si il n'y avait pas que lui qui sortirait des conneries ça ne ferait pas forcément gaffe mais là elle se prend la tête et puis là d'un coup elle est née l'année de la bombe atomique ouais ouais bah oui 45 c'est ça non non mais franchement c'est possible franchement c'est même fort probable que ce soit ça elle a l'air d'avoir 11 ans je trouve vu le bisou gêné ouais mais attends à 11 ans tu pars pas en teuf enfin en teuf ils ont l'air de sortir quand même d'un espèce de petit balle de promo petit balle quoi à 11 ans t'as pas de balle de promo qu'est-ce que t'en sais t'étais là toi à l'époque ? mais non mais à 11 ans tu fais des karmesses quoi tu vois mais mec à 11 ans attends à 11 ans à 11 ans et des petits balles des balles bah non je crois pas enfin peut-être je sais pas une grenouille une grenouille micriquée qui chie une boule de feu qui chie un oeuf ça lui paraît cohérent mais une fille de 11 ans qui en paraît 14 non mais non mais c'est pas ça que je veux dire non mais ouais non non mais c'est vrai non mais je sais pas c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas mais en même temps franchement je sais pas moi ça j'ai du mal à me dire que c'est la mère tu vois bah ouais mais ça expliquerait pourquoi on a vu Laura pourquoi Laura est au centre de tout alors pourquoi parce que du coup du coup cette cette sphère dorée où on voit le visage de Laura elle du coup elle a été créée par le géant est-ce que est-ce que Laura c'est une mauvaise chose du coup bah non ou est-ce que c'est justement une genre d'élu c'est un peu un genre de néo tu vois est-ce que ce serait le géant qui aurait envoyé Laura pour avertir du mal qui a été créé je sais pas ce serait pas un truc pour protéger Laura justement plutôt parce que Laura en fait elle se fait attaquer par Bob mais elle essaie quand même un petit peu de résister tu vois un petit peu peut-être parce que c'est la seule c'est la seule qui arrive à résister à Bob parce que tu sais parfois en fait dans le film ils le montrent bien dans le film elle a des mauvais côtés genre elle prend de la coque et tout machin et en fait est-ce que justement Bob essaierait pas de s'emparer d'elle mais il y arrive pas tu vois parce qu'elle serait protégée par le criquet grenouille ouais voilà c'est ça par les pouvoirs de sa mère on est dans un épisode de Naruto grave c'est fou Laura is the one comme dirait la dame à la bûche non non mais c'est ça Laura c'est la clé quoi mais c'est cool moi je trouve ça dingue quand même qu'ils ont il arrive le mec enfin les mecs du coup ils sont deux mais à te à te remettre Laura au centre de l'intrigue alors que ce qu'on disait c'est ce qu'on disait au début du débrief des épisodes on se disait dans la première saison enfin je veux dire le meurtre de Laura on l'apprend assez tôt finalement qu'il l'a tué et du coup Laura elle passe un peu à la trappe quoi et en fait en fait là on apprend qu'elle est vraiment au centre de tout ce bordel quoi plus qu'on l'imaginerait à la fin des deux premières saisons quoi ouais et la saison fait 18 épisodes au total il reste combien d'épisodes bah il en reste 10 du coup on est à la moitié en fait bah non pas presque à la moitié pardon le prochain ouais on sera à la moitié mais euh et du coup il y a quelqu'un de tout à l'heure je crois que c'est le boss banana qui nous disait que ce serait la fin donc c'est l'histoire de Twin Peaks se termine bien à la fin de cette saison alors peut-être qu'il y aura une saison 4 si ça marche bien machin j'en doute mais ouais à mon avis ça m'étonnerait que mais du coup on aura vraiment une finalité à tout ça normalement dans 10 épisodes quoi mais euh non mais là c'est cool parce que non parce que voilà parce que moi j'ai maté l'épisode 8 en mode bon c'est psyché il y a des il y a des petits messages des trucs mais en fait ouais il y a vraiment il y a quelque chose là là il commence à essayer d'expliquer des trucs quoi mais sans nous le mettre sous le nez en mode regarde t'as compris bah voilà c'est ça non non c'est genre il met des petits indices comme ça c'est pas mal ça j'aime bien c'est cool ça fait un peu travail d'enquêteur ça déchire bon on fait pas grand chose lynch prend sa retraite après la saison 3 ah ouais carrément alors moi j'ai un pote moi qui m'avait dit qu'il arrêtait les films mais qu'il voulait continuer les séries mais bon mais c'est vrai une suite ouais les acteurs qui cannent et tout c'est compliqué non non mais il y aura pas de suite c'est sûr c'est sûr retraite cinéma ouais c'est ce qu'on m'a dit il a arrêté les films mais mais il a c'est marrant ça pourquoi pourquoi arrêter les films et reprendre les séries par exemple bah peut-être que il se dit en série il y a moyen de faire des attendez parce que j'ai un insecte qui m'agresse si je fais des gestes chelous parce que j'essaye de lui péter la gueule mais j'ai du mal oui oui en série il y a moyen de faire autre chose tu vois après ouais c'est un autre en fait et c'est très totalement compréhensible mais est-ce que je sais pas parce qu'il y a une autre raison il en a marre il en a marre des Marvel ah bah putain il y a pas de lui mais c'est vrai que moi je le préfère enfin je préfère Twin Peaks à ses films quoi encore une fois sauf bon j'en ai pas vu enfin j'en ai vu pas beaucoup en plus sauf Elephant Man qui est vraiment pour le coup terre à terre Lynch a dit qu'il arrêterait après la rétrospective MGS oh putain Laura Palmer qui meurt ça amène Cooper à Twin Peaks aussi le gars c'est le héros de l'histoire quand même il va combattre Bob dans cette saison ah putain ça va déchirer ouais non il faut Lynch attend son DVD ouais mais voilà donc clairement je préfère ce qu'il fait en série plutôt qu'en film parce qu'en film du coup c'est exactement ce qu'on a eu dans cet épisode sauf qu'il faut dire qu'en film t'as pas d'avant t'as pas d'après c'est à dire que le mec c'est ça en fait c'est un peu comme le film que tu m'avais montré je sais plus comment ça s'appelle le truc avec Koyanis Katsi voilà le truc qui est déjà le nom chelou mais Koyanis Katsi c'est différent le truc avec des images de volcans et de la musique classique putain le truc qui dure deux heures qu'est-ce qui se passe t'as une musique de ouf enfin ouais après faut mater ça tu mates ça un petit peu il faut être fonce car il faut être fonce car là parce que t'es bien quoi là il te faut une petite demi-taille de Riku dans le cornet incroyablement bien tiens d'ailleurs écoute celle-là Riku je sais pas désolé hein oh putain ce sac ce sac il fait d'autres séries bon bah voilà du coup est-ce qu'on va parler de DB Super là du coup il y a pas grand chose à dire du coup attendez est-ce que vous voulez est-ce qu'on s'arrête là du coup pour ces débriefs mec on a fait 1h32 quoi pour deux épisodes bah c'est bien bah ouais c'est pas mal c'est améliore est-ce que je sais pas si c'est parce que peut-être qu'on en refera la semaine prochaine mais est-ce que vous trouvez pas que c'est mieux qu'on en fasse deux peut-être par des débriefs toutes les deux semaines bah moi perso je pense que c'est peut-être mieux ouais mais c'est c'est à eux de après ça fait un petit rendez-vous ça fait un rendez-vous comment on dit par semaine hebdomadaire un rendez-vous hebdomadaire ça peut-être sympa je sais pas écoute oui docteur Draper ça vient de terminer on vient de terminer un très bon débrief j'étais au taf bon bah je mettrai le replay légo ouais ouais bah là je pense on va s'arrêter là mais hebdomadaire oui c'est bon c'est bon c'est bon les gars c'est bon j'avais trouvé calmez vous mais du coup je pense qu'on va dire bye bye à youtube attends ah quand t'as des épisodes comme le 8 ça sert à rien de faire un live de 10 minutes dessus ouais bah finalement en fait moi j'ai plus kiffé parler du 8 que du 7 ouais mais c'est parce que en fait parce que le 8 il y a plus de trucs à dire dessus que le 7 ouais et puis parce que parce que le 7 en fait on décrit quand même beaucoup ce qui se passe et tout tu vois et au final au final c'est moins intéressant tu vois ouais c'est moins intéressant alors que là du coup on est plus en train de faire du du théorie crafting tous ensemble c'est cool et du coup on apprend tous un petit peu c'est pas mal bah kiwix t'en a rien à foutre de Twin Peaks mais vraiment je t'invite à regarder c'est vraiment cool c'est en plus un là du coup t'as les deux saisons tu peux te péter les deux saisons dans la gueule et puis franchement mec je t'invite vraiment le 8 est interprété de A à Z est interprété pardon oui c'est ça interprété DG est pas venu oui c'est vrai j'essaierai de le proposer pour la prochaine fois mais DG j'arrive pas à l'inviter sur Skype on va pourquoi ça marche pas bref du coup bah du coup on va s'arrêter là pour pour Twin Peaks je vais couper juste la la rediff et après si vous voulez on peut parler de DB Super si t'as envie voilà du coup des bisous à tous merci d'avoir suivi ce live c'était cool des bisous bisous Youtube et du coup peut-être à la semaine prochaine ou à dans deux semaines je sais pas comment on fera de toute façon je vous tiens au courant à très bientôt à très bientôt